Mais ça bougera inévitablement, de toute façon ils seront obligés. L'agriculture telle qu'elle est définie actuelle n'est pas durable, donc il faut bien repenser une agriculteur qui respecte le sol. Mais il faudra du temps, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Ah oui, c'est une résistance, c'est une sauvegarde de la démocratie. Lutter contre les OGM, c'est se battre pour la démocratie. Parce que les OGM imposent aux agriculteurs des semences brevetées, etc. C'est la perte de leur liberté. La semence est quand même la base de la vie. Si les agriculteurs ne peuvent pas être propriétaires de la semence, ça va très très mal se finir. Donc il faut être résistant. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de la résistance, c'est très différent. C'est un acte politique fort. D'ailleurs, là, cet automne... Vous avez des citoyens ? Oui, non, mais moi, je vais dans les procès pour aider les agriculteurs. J'estime que c'est mon devoir de scientifique d'aller parler pour que les... Parce que les juges, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Pour eux, il y a eu acte terroriste, destruction de culture. Eux, ils voient cet aspect purement légal. Quand on leur explique qu'on n'a pas fait ça pour casser spécialement le champ, c'est parce qu'il faut protéger les semences. Et que les semences, c'est la vie. Donc c'est exactement comme... Pendant la guerre, il y avait des résistants qui voulaient garder la liberté de la France. C'est pareil, c'est un problème de garder sa liberté. Ça n'a rien à voir avec du terrorisme, c'est se battre pour la liberté. Alors vous avez des... Voilà, le gros syndicat, il est complètement vendu à l'agro-industrie, donc il ne bouge pas. Mais la Confédération Paysanne, elle, se bat contre les OGM. Donc il y a quand même un syndicat qui, lui, est contre et veut que les agriculteurs gardent leur liberté de semences. La solution concrète, c'est remettre du carbone dans les sols, c'est-à-dire arrêter de gaspiller la matière organique, ce que fait notre société depuis un peu plus d'un siècle. Jusqu'alors, les gens ne le savent plus, mais jusqu'au 19e, les gens étaient paillés comme les vaches. Les paysans mettaient de la paille dans les rues, puis les gens jetaient les pots de chanvre par la fenêtre. Puis après tout ça, c'était ramassé, c'était remis dans les champs. C'était ce qu'on appelait pailler les rues. Et les paysans avaient leur rue d'ailleurs. Et puis c'est bagarré à la fourche, il ne fallait pas lui venir les piquer, son fumier. Et ensuite, on a inventé le tout à l'égout, puis on a séparé complètement l'administration de l'épuration. Il n'y a plus de retour à la terre. C'est-à-dire que la terre qui nous nourrit ne reçoit plus, n'a pas ce retour de matière organique. Donc il va bien falloir qu'on remette en route le cycle du carbone. Alors le problème qu'on va avoir en Europe, si on parle de l'Europe, c'est le manque de bras. C'est qu'il n'y a plus d'agriculteurs. Ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que la France est passée de 4 millions d'agriculteurs dans les années 50 à 400 000. Donc il n'en reste plus beaucoup. Donc ça, ça va être un vrai problème parce que l'agriculture respectueuse des sols est demandeuse de bras. On a besoin de bras pour tailler les haies, pour replanter des haies, etc. Et ça, ça va être un vrai problème. On a préféré avoir 4 millions de chômeurs et plus d'agriculteurs. Bon, c'est des choix politiques. Pour les pays en voie de développement, ils ont encore de la manœuvre agricole. Puisqu'il y a à peu près, sur la planète, il y a à peu près 1,3 milliard d'agriculteurs. Donc eux, ils sont encore capables, si on leur propose d'autres modèles, de changer l'agriculture. Au début du 19e, il y a eu deux grandes discussions. Il y a eu M. de Gasparin qui a proposé le mot agrologie en disant qu'il fallait apprendre à connaître les sols pour les cultiver. Et puis on a dit non, non, plutôt agronomie. On connaît les lois, on va les imposer au sol. Et on a opté pour le mot agronomie. Moi, je préfère le mot agrologie, qui est la connaissance du champ, plutôt que d'imposer, nomen, c'est la loi en grec, plutôt que d'imposer une loi au sol. Je préfère l'agrologie. Là, on peut dire agroécologie. Là, ça devient un peu plus compliqué. Je préfère l'agrologie. J'aime bien l'agrologie, mais c'est vraiment la connaissance du sol, la connaissance du champ. Donc, le laboratoire est le seul laboratoire en France qui fait l'analyse physique, chimique et biologique des sols. Je dis bien des sols. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on fait le profil, on regarde les racines, la faune, etc. On ne fait pas d'analyse de terre envoyée par la poste. Et à partir du diagnostic, ça nous permet de faire un diagnostic de dégradation du sol. Est-ce qu'on est en dégradation biologique, en dégradation chimique, en dégradation physique ? Et en fonction de ce niveau de dégradation, on va recommander à l'agriculteur des itinéraires agricoles, des rotations, etc. qui vont permettre de restaurer son patrimoine et qui retrouvent un patrimoine en bon état. Ça peut être soit sous forme de contrat, c'est souvent on fait des contrats de 5 ans parce que le sol est un milieu qui est lent à se restaurer. Donc, on va souvent faire des contrats de 5 ans avec les agriculteurs. Il y a des cas où les agriculteurs veulent juste avoir une idée de l'état de leur patrimoine sol. Donc, ils demandent juste une analyse. C'est variable. Mais disons que maintenant, on a fait quand même plus de 6 000 analyses de sol physique, chimique et biologique à travers le monde. On mesure 72 facteurs sur le sol. Donc, on a la plus grosse base scientifique du monde qui relie l'étude physique, chimique et biologique des sols. Et on observe un effondrement de l'activité qui est absolument régulier depuis 20 ans. Depuis qu'on a ouvert notre laboratoire, l'activité biologique des sols ne cesse de baisser sur la planète. On ne voit pas pour le monde remonter. Ça continue à baisser. Donc, on va les orienter soit des techniques de mulch, des techniques de compost, des techniques de bois raméal fragmenté ou le semi-direct sous couvert, c'est-à-dire qu'on arrête complètement le labour et on va travailler uniquement avec des plantes. C'est les plantes qui vont restructurer le sol. Mais nous, on n'est pas dans des dimensions de chapelle. Bon, il est sûr que la biodynamie, on l'utilise beaucoup, surtout pour le vin. Parce que dans le cas du vin, on observe des augmentations de minéralité des vins qui sont remarquables. Et il y a des gens qui aiment les vins très minéraux, très purs. Comme ça, la biodynamie nous permet ça. La biodynamie augmente et on ne sait pas comment. Scientifiquement, on ne sait pas. Elle augmente fortement l'activité biologique de profondeur. Il n'y a pas de différence d'activité biologique entre un sol de cultive en biologie ou en biodynamie. Par contre, en profondeur, il y a beaucoup plus d'activité biologique. Et il se trouve qu'à la vigne, c'est la plante qui se nourrit que le sous-sol. Le terroir, pour la vigne, il est profond. Et on obtient des minéralités dans les vins qui intéressent beaucoup. Ce qui fait que nous, on travaille avec des grands domaines qui ne disent pas, ils n'écrivent pas sur leur étiquette qu'ils sont en biodynamie. Parce que, hélas, la biologie et la biodynamie ont une étiquette, babacoule, vous voyez le côté un peu 68 heures attardées. Donc, ils n'ont pas du tout envie de ça sur leurs étiquettes, mais ils sont en biodynamie. C'est ça qui est assez drôle, d'ailleurs. C'est amusant de voir que la cantine du ministère de l'Agriculture, une vareine, c'est un trois étoiles qui ne fait que du bio. C'est-à-dire que les gars qui sont en ministère, ils ne sont quand même pas fous. Ils bouffent bio. Et ils boivent bio. Parce qu'ils savent qu'il vaut mieux. La biodynamie, c'est une philosophie, c'est une attitude vis-à-vis de son sol. Puisqu'on va regarder les étoiles, on va regarder un peu tout. C'est-à-dire qu'en fait, on se remet, on remet la ferme derrière. En biodynamie, vous devez avoir une ferme. Vous ne devez pas être uniquement céréalier. Vous devez avoir un ensemble. Il faut qu'il y ait des animaux, il faut qu'il y ait des lapins, il faut qu'il y ait des cochons. Dans le premier collège en biodynamie qu'on avait fait, à Malval, on avait la forêt, on avait les cultures, on avait les champs, il y avait des cochons, il y avait des lapins, il y avait tout. Et les élèves, quand ils arrivaient, en s'amusant, il y avait une vigne. Et on donnait, la vigne, c'est le chien, si vous voulez, des plantes. C'est la plante la plus domestiquée du monde. C'est la seule plante dont nous travaillons les racines pour la faire plonger. Et à chaque élève, quand il démarrait, il arrivait au collège, on lui donnait deux rangs de vigne dont il était entièrement responsable. Et c'était extraordinaire parce que ces deux rangs de vigne ressemblaient à l'élève. C'était fabuleux. Les élèves déprimés, la vigne était toute comme ça. Les élèves qui étaient très dynamiques, la vigne était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une réaction extrêmement forte entre la plante et l'homme qui s'en occupe. Et pareil pour les animaux. C'était intéressant de voir, parce que les élèves devaient choisir les bêtes qu'ils préféraient. Ils en devenaient à ce moment-là responsables. Il y avait ceux qui préfèrent s'occuper des cochons, donc les chevres, les moutons, les lapins, les poules. C'est très intéressant de voir, en fonction de caractère, comment chacun se retrouvait, retrouvait sa place au sein de cette ferme. On avait souvent des jeunes qui étaient assez perdus, qui venaient dans ce collège de biodynamie et qui venaient en fait se ressourcer tout simplement. Ils venaient reprendre des racines. Et on en a quand même formé, ça a duré pendant à peu près 18 ans. Et tous les ans, il y avait 40 jeunes qui sortaient de... Et alors c'est un enseignement global. On leur apprenait l'architecture, vétérinaire. Il y avait des profs qui venaient de tout. Cours philosophiques. Ils avaient même des cours en spiritualité avec Marie-Madeleine Davy. Donc c'était vraiment un enseignement global, pour leur montrer que tout devait compter. Parce qu'on ne peut pas mettre des vaches dans un bâtiment en béton armé, où elles transpirent, où elles ne sont pas bien. Elles aussi ont besoin, les anciens faisaient des étapes qui respiraient bien, où les bêtes n'étaient pas en âge. Parce qu'ils avaient un sens, ils savaient dans quoi devait vivre une vache, dans quoi devait vivre un cheval. De même que les hommes parlaient aux bêtes dans le niveau vibratoire. Quand vous parlez à un cheval, vous lui faites « hu 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 » et le cheval lui fait « hu 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 ». On ne parle pas aux bêtes, on parle aux bêtes dans leur mode vibratoire. Il y avait une vraie... La bête domestique, elle n'était pas n'importe quoi, elle avait un nom. Les bêtes étaient nommées, maintenant elles ont des numéros et elles partent à l'abattoir complètement inconnue. C'est monstrueux ce qu'on fait aux animaux. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Les bêtes étaient complètement intégrées, c'était autre chose. Mais il y avait une vraie relation avec les plantes, avec la terre, avec... On regardait le ciel sans arrêt, maintenant les gars sont leurs tracteurs à écouter France Inter et à labourer. On ne touche plus la terre. Vous savez, quand un gars est derrière son chat, la terre, il la connaît par cœur. Nous, on voit les anciens, quand on travaille avec les anciens sur le terrain, j'ai dit « Où est-ce qu'on fait le profil ? » Ils disent « Venez pas là, là, il y a des cailloux, parce qu'ils les connaissent par cœur. Ils l'ont senti dans leurs bras, la terre. Quand vous êtes sur un tracteur de 300 chevaux qui arrache les cailloux, qui détruit tout, vous ne la sentez pas, la terre. C'est la machine qui sent, ce n'est plus vous. Donc si vous mettez une machine entre vous et la terre, vous ne pouvez plus la sentir. Le geste de prendre la terre et de la sentir, c'est un geste... On ne voit quasiment plus d'agriculteurs le faire. C'était la base. Je travaille encore dans des pays où les gens ont gardé ça. Ils prennent la terre, les gens. Puis ils disent « C'est le moment de semer le riz. » C'est extraordinaire, vous voyez. Ce geste, c'est ce qu'on appelait le geste. Je prends ma terre, je la sens. Tiens, là, c'est le moment pour le sarrasin, par contre. Là, on va pouvoir mettre le sarrasin en terre. C'est un savoir complètement perdu. C'est du contact. C'est une dimension sensible avec la terre. C'est rien. Aux Indes, quand on fait des profils avec les paysans indiens, on se met autour de la terre. Puis on lui parle et on lui dit qu'on va faire un trou dedans. Et puis on dit « Va te faire un trou, parce qu'il faut qu'on regarde, mais on lui demande. » On lui parle. Là, on ne vient pas avec un tractopède pour faire des trucs. Non, on parle à la terre. C'est ça qui est assez étonnant. C'est des relations très, très, très différentes. Je me souviens, la première fois que j'ai travaillé en Asie, on m'offre un petit éléphant en bois. Ensuite, je vais travailler en Afrique, on m'offre à nouveau un éléphant. Après, j'ai travaillé aux Indes et on m'offre un ganèche en pierre. Puis je dis « Au bas, je vais commencer une collection d'éléphants. » Et je dis « Mais pourquoi vous m'offrez un éléphant ? » Puis l'Indien, il me regarde, mais alors vraiment, en se disant, il est débile. Il dit « Tu ne sais pas que tu es un éléphant, toi ? » Alors, je lui dis « Non, je suis désolé. » Personne ne me l'avait dit. Mais enfin, tu es tout le temps en train de sentir la terre. Tu fais comme l'éléphant, genre avec ta trume par terre. Tu es un éléphant, toi. Mais pour eux, c'était d'une évidence. Je passais pour un couillon fini. Parce que dans toutes les traditions, les hommes avaient une plante et un animal. Toujours, la France était le coq et le lys, l'Angleterre, la rose et le lion, l'Irlande, le chien et le trèfle. Toujours, les pays étaient connectés avec des bêtes, la dimension de l'animal et la dimension de la plante. Et tout être humain avait une plante totem et un animal totem. Et puis c'est comme ça que ça marche. En Afrique, vous avez votre animal totem et votre plante totem. Et pour eux, c'était évident. J'étais un éléphant. Ils ont rigolé. Tu ne le sais pas. Vraiment, il s'est dit, celui-là, il est retardé. Vous voyez, ils ont encore des approches très différentes de nous. Donc, il faut réapprendre ce lien avec la vie. Ce que nous faisons aux animaux en ce moment, mais on va le payer. Finalement, on a appris ce qu'on a fait aux juifs dans la chambre. On est en train de l'appliquer à nos animaux. Le camp de concentration, numéro pour leur faire perdre leur identité. On leur grave des numéros. C'est monstrueux ce qu'on fait aux bêtes. On le paiera un jour très cher, ça. Parce que vous n'avez pas le droit de faire ça aux bêtes. Vous allez les manger et qu'elles n'ont pas le droit de brouter de l'air tranquille. Ce n'est pas vrai. Elles ont le droit, comme tout le monde, au soleil, à la terre. Les poules ont le droit de bouffer des verres de terre. Là, on a fait des expériences. On a sorti des poulets de vaches industrielles. On les a mis devant des tas de fumiers. Elles ont regardé comme ça. Puis, un verre de terre qui est sorti, elles ne l'ont regardé. Je n'ai jamais touché. Parce que c'était tellement abruti dans ce qu'on fera ça. Ça ne veut même pas que le verre de terre, ça se mange. Donc, vous voyez, on arrive à des niveaux de... C'est-à-dire que les bêtes elles-mêmes perdent le lien avec la terre. Tout ça, ça retrouvait. Mais il faut garder... La directrice du collège de biodynamie disait une chose très belle. Elle disait, il faut perdre vos illusions. C'est les illusions perdues de Balzac. Il faut perdre vos illusions. Il faut acquérir la lucidité. Et c'est là que ça devient dangereux. Il ne faut pas tomber dans le cynisme. Il faut maintenant rayonner l'espoir. Parce que sinon, vous tombez dans le cynisme. Et le cynisme, c'est sordide. Donc, surtout pas. Une fois que vous avez compris que le monde est très pourri en ce moment, il ne faut pas tomber dans le cynisme. Il faut rayonner l'espoir, c'est-à-dire que vous dire. C'est pas... Il y a d'autres voies. Il y a d'autres façons de vivre et d'autres façons de penser le monde. Et vous verrez que tout ça, c'est lié à la façon dont nous traitons les femmes. Puisque la terre est féminine. Donc, la façon dont nous traitons les femmes correspond à la façon dont nous traitons la terre. Tout est lié. Mais pour ça, il faut aller... C'est très intéressant de travailler avec les agriculteurs. Moi, je préfère travailler avec les agriculteurs qu'avec les technocrates. Parce que c'est eux qui m'ont tout appris. C'est les agriculteurs qui m'ont tout appris. Ils m'ont appris à écouter les vaches parler. Parce que les vaches nous expliquent si elles sont malades ou pas. Il y a des choses à regarder sur les bêtes. Par exemple, les vaches ont une spirale sur le front. Si elle n'a pas de spirale, c'est qu'elle est en mauvaise santé, la vache. Et la spirale, elle est très belle d'ailleurs. C'est vraiment la spirale de la vie. Tout ça, c'est des choses que les agriculteurs m'ont appris, que je ne savais pas. C'est regarder les bêtes, regarder un plumage, regarder un bec, regarder des pattes. C'est des choses que les gens ont complètement perdues. Ça, c'est à force de la regarder. Je pense qu'elle est féminine, la Terre. C'est comme ça que je la ressens. Je la sens comme complètement féminine. Pour moi, c'est une planète féminine. Et d'ailleurs, dans quasiment toutes les sociétés, elle est appelée Gaïa. Elle est considérée comme féminine. Et je pense que la maltraitance que nous avons à la Terre correspond à la maltraitance que nous avons aux femmes. Tout ça, c'est une espèce de vengeance contre la vie qui est en train de tourner au vinaigre. Donc, il va falloir qu'on arrête de voir dans la Terre uniquement quelque chose à exploiter, comme on considère la femme uniquement pour les enfants qu'elle nous donne et non pas pour ce qu'elle est. Il va falloir qu'on arrête de voir la Terre uniquement comme un truc que je dois piller. Il faut qu'on quitte ce comportement de pilleur. Ça, ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut commencer par cultiver. C'était, je crois, le philosophe Joubert qui disait, « Par le jardinage, on comprend les mille subtilités de l'agriculture. » Le jardinage, c'est une très, très bonne école. Parce que, regardez une plante pousser. Vous savez, en Asie, ils disent, « Le Vietnamien plante le riz, le Thaï regarde pousser le riz et le Laotien écoute pousser le riz. » Vous voyez, c'est-à-dire ce temps de la plante qui pousse. C'est très, très important. C'est pour ça que le cultivateur, autrefois, quand il cultive encore à la main, avait cette espèce de douceur. L'éleveur est toujours plus violent parce qu'il dirige son troupeau. Il a tout le temps quelque chose de plus agressif, l'éleveur. Cain et Abel. Tandis que l'éleveur prend la patience des plantes. Et après, vous serez calme avec les bêtes. Mais là, les pauvres bêtes, on leur coupe les cornes. On les massacre. Donc, elles sont nerveuses, elles sont méchantes. On coupe les cornes parce qu'on ne veut pas d'accident. C'est tout. Les gars, maintenant, ils rentrent la trouille au ventre dans leur élevage, ce qui est complètement anormal.